La petite niaiseuse de Musique Plus, qui a toujours tutoyé le premier ministre, aurait mérité une bonne tape sur la gueule. Mais j'ai un peu d'hume, je sais pas, j'ai fait un coup de pieu derrière. Peut-être un bon soulier italien pointu dans le derrière. Clac! Flic! Flac! Flouc! Flac! Aïe! Et... ou encore un soulier italien de M. Parizeau lui-même, pour lui montrer qu'il faut être poli envers un premier ministre ou une personne plus âgée qu'elle. Une femme de Val-Fille, la ville de l'amour. On dirait que M. Claude... Pour les jeunes délinquants, oui. Quelle sorte de mal que... Oh, ma mère, elle voulait faire d'aller à l'essai. Voyons donc, Mme Lelieu. On sent pas de bon sens, harceler des enfants comme ça. Faut être compréhensif. Faut laisser les enfants aller à eux-mêmes. Le docteur Spock l'a dit. Alors, par conséquent, maman, il faut qu'il est un lieu. Il va devoir être sévère. Elle va t'envoyer dans un beau camp, là. Tu vas t'amuser à Saint-Dôme, là. C'est pas une prison, mais on va faire croire au nono qui paye des taxes. Après tout, t'as essayé de tuer ta mère. On va t'amuser dans un beau camp avec des bateaux à boite. On va t'amuser et rester là. Le temps que tu voudras. Et quand M. Rufo décidera, bien là, tu vas sortir. On va faire croire que tu seras réhabilité. Alors, mesdames, messieurs, nous allons céder pour le gros bulletin. C'est une minute. Pour que le 8-4-1-25-49, il nous demande si on est pour et c'est tout. On n'a pas le choix. Moi, je suis contre. Vous êtes contre, je n'ai pas l'appel à appeler. On a dit que c'est ceux qui sont pour qu'ils appellent, là. 8-4-5-25-49, si vous êtes pour. Il faut 50 000 appels au maire d'ici demain. M. Forger de l'usine du Grand Général Motors et Grand Ami de Momo Robert. D'après le maire d'Oka, M. Patry, qui parlait tout à l'heure, qui n'est pas parent avec M. Kong-Kong-Patry à Verdun, j'espère, les Indiens sont en majorité paisibles. Comment se fait-il qu'ils ont élu le très souriant djelipeletier, un feuseur de troubles unilingues anglais? C'est une bonne question, mais la majorité demeure paisible. Mais la majorité n'a peut-être pas voté au complet aussi, monsieur. Vous savez que c'est comme une république autarcique, ça. Il y avait beau avoir la maison depuis laquelle il surveillait, il en demeurait pour moins que les bulletins étaient très compliqués. Il fallait voter pour, je ne sais pas combien, 18 personnes à la fois sur le même bulletin. Et Jerry aussi a le ton fort, il s'est terrorisé. Même les gens paisibles qui auraient voulu voter contre, par peur, ont peut-être voté pour lui. Bon, dans quelques instants, on va se rendre à Budapest, où nous attendons...